Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce à notre sponsor PixMentor, plateforme d'activité photo qui permet de réunir tous les amoureux de la photographie. Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue sur le podcast Vision. Aujourd'hui, après une petite pause, retour à Paris dans nos studios. On revient en force avec notre format Focus. Après le métier d'iconographe avec Tess Rimbaud, le métier de réalisateur et photographe avec Cédric Lapiche, c'est l'occasion d'enregistrer un nouvel épisode sur le métier de directeur et plus précisément directrice de la photo avec Elodie Tatane. Tout d'abord, bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors ce métier, on va en parler, c'est une grosse responsabilité. Concrètement, c'est de s'occuper de toute la qualité technique, mais aussi artistique des images, de porter une attention particulière aux couleurs, à la lumière et au cadrage. Mais il y a aussi plein de subtilités qu'on tentera de comprendre aujourd'hui avec toi. Et moi, personnellement, en tout cas, comme tous les métiers un peu de l'ombre, c'est un métier qui me fascine. Donc je suis très content de faire cet enregistrement. Alors toi, Elodie, tu parcours les plateaux de tournage à travers le monde depuis assez longtemps maintenant, en travaillant pour des pubs, clips, le milieu du cinéma également. On va en parler. Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles justement de ce métier, directrice de la photo, on dit aussi chef opératrice. Qu'est-ce que ce métier représente finalement pour toi ? Il représente beaucoup de choses. Il représente l'occasion de raconter des histoires à travers, par le biais de l'image. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres, de gens très, très différents. Déjà entre la pub et la fiction, c'est très différent, complètement différent. Et puis de voyager, de voir des décors, des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de voir dans d'autres corps de métier. Donc, c'est jamais pareil. Je crois que c'est ça que j'aime bien. Et du coup, comme je disais, c'est un métier très varié. Tu t'occupes de plein de petites tâches qui sont finalement très, très importantes pour peu importe le médium. Peux-tu nous parler de vraiment tout ce que tu réalises dans ce métier ? Justement, j'en parlais au début. En fait, ce qui concerne l'image, c'est-à-dire le cadre déjà. Moi, je travaille avec trois corps de métier différents. Donc, il y a tout ce qui est caméra, cadre, le choix des optiques, le choix de la caméra aussi, le choix des filtres et tout ça. C'est toute la partie caméra. Ensuite, il y a la partie électrique qui concerne tout ce qui est la lumière, les projecteurs, toutes les sources de lumière. Et le troisième corps de métier, c'est la machinerie. C'est tout ce qui va être mouvement de caméra, des grues, des travelling, du rail, tout ce qui va mettre la caméra en mouvement. En gros, en dernière partie, je la mets un petit peu à part parce qu'elle a souvent lieu après un tournage. C'est l'étalonnage. Là, on reprend les images et on va ajuster un petit peu ce qu'on n'a pas pu faire sur le plateau. Tu vas superviser un petit peu le travail d'un étalonneur ou d'une étalonneuse. D'accord, c'est ça. Et j'ai lu que tu avais commencé en tant qu'assistante. Oui, assistante caméra. Et du coup, tu peux nous parler de ce parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Moi, j'ai suivi un parcours très classique. En fait, j'ai commencé en étant stagiaire chez des loueurs de caméra. C'est comme ça que j'ai rencontré des assistants caméra qui m'ont embarquée comme stagiaire. Voilà. Alors, le rôle du stagiaire, il y a assez peu de responsabilités, même si c'est un rôle très important. On ne fait pas prendre de risques tout de suite aux stagiaires. Mais voilà, à mon époque, en tout cas, c'était s'occuper de la vidéo, m'assurer que le réalisateur ait bien une image de retour de la caméra. Puis de là, je suis passée seconde assistante. Alors à l'époque, c'était en film, donc je chargeais les magasins en pellicule. De seconde assistante, je suis passée première. Alors là, c'est un peu plus technique. C'est tout ce qui concerne le point, la netteté pendant le tournage. Et puis, c'est aussi premier assistant. Pour le coup, on est vraiment responsable de la caméra. On la teste avant les tournages. On a un rôle très privilégié auprès du chef opérateur. Puis c'est comme ça que c'est de là. De là, je suis passée chef op. Et finalement, du coup, on va rentrer un peu en profondeur de ce métier. J'ai l'impression que ce métier, c'est véhiculer des émotions en images, en complétant un peu le dialogue et le travail du réalisateur. Et ce sont des questions que tu dois te poser un peu tout le temps, j'imagine. Quelle émotion va être véhiculée en choisissant ce cadre, ces couleurs, cette lumière ? C'est tout un travail justement sur l'inconscient. Est-ce que tu as étudié, toi, le langage de l'inconscient, étudié la symbolique ? Ça peut être intéressant. Par exemple, je donne un exemple, c'est des études sur les émotions associées aux couleurs, des choses comme ça. Pas réellement. C'est assez récent de voir les choses sous cet angle-là, comme si c'était une science. Je crois que les différents courants qu'on a rencontrés dans le cinéma prouvent un peu tout et son contraire. On a vu des jaunes dans la Nouvelle Vague. Depuis que le cinéma est, en tout cas, en couleur, moi, je ne crois pas trop. Il y a des jaunes très angoissants, il y a des jaunes très rassurants. Je pense que si ça se cantonnait à la couleur, ce serait facile. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour faire ressentir une émotion. Ça va être un mouvement de caméra, ça va être un décor, ça va être un jeu de comédien. C'est probablement ce qui m'aimait le plus important. Moi, j'ai tendance à considérer que la technique doit être au service d'une histoire. et en fait, les choix que je fais en accord avec un réalisateur, déjà, c'est toujours des choix faits en accord avec le réalisateur. Je pense que ce qui est juste important, c'est de savoir pourquoi on fait un choix. Pourquoi on place une caméra plutôt à un endroit plutôt qu'à un autre ? Pourquoi, avec le chef décorateur, qui est aussi un des piliers du tournage, on choisit telle couleur plutôt qu'une autre ? Voilà, je ne pense pas que ce soit une science. Je pense que c'est multifactoriel, en tout cas. Et c'est la réunion de tous ces facteurs qui créent une émotion. Et dont certains facteurs qu'on ne peut pas prévoir à l'avance qui sont le jeu de l'acteur. Ce qui reste quand même, voilà, une donnée. Tout est très... C'est des données sensibles. Donc, voilà. Donc, il y a une grosse part d'improvisation aussi, j'imagine. Oui, alors, ce n'est pas foncièrement de l'improvisation. C'est une énorme part de préparation pour mettre tous ces facteurs en marche, en espérant que, voilà, ça marche, en fait. Et ça, on le sait une fois qu'un film, enfin, en tout cas, que l'image est faite et puis on voit, en effet, comment on peut améliorer sur une deuxième prise ou une troisième prise. Parfois, tu le sens pendant le tournage, pendant le film ou ça vient à cette sensation toujours après le tournage ? Non, c'est souvent au tournage qu'on peut être ému pendant certaines prises. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des larmes qui coulent parce qu'à un moment, il se passe quelque chose devant la caméra et que, voilà, les éléments sont réunis pour créer une émotion. Mais encore une fois, il s'agit toujours à la base d'histoire. Ce n'est pas que technique. La technique, elle vient supporter une histoire. D'accord. Et justement, cette anecdote-là, ce souvenir, t'as un souvenir précis d'un tournage ou d'un film ? J'ai un souvenir qui est assez récent. J'ai tourné un documentaire dans des maisons de retraite avec un réalisateur qui s'appelle Olivier Babinet, qui est le réalisateur de Swagger. Et donc, on a fait beaucoup d'interviews de personnes âgées. Et je me rappelle d'un pensionnaire qui nous a tous émus. On avait tous les yeux un peu brillants parce qu'il parlait de notre jeunesse. il avait un regard extrêmement tendre sur la vie et sur le temps qui passe. Et là, il y a des moments où la lumière, on s'en fout un peu. Il y a des choses qui peuvent prendre le dessus aussi. C'est l'instant qui est compté. Oui. C'est intéressant. Est-ce que tu as une part de nostalgie du cinéma muet dans lequel tout passait par les dialogues ? Ou en tout cas, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les films se reposent trop sur ces dialogues-là ? Non, je n'ai pas vraiment de nostalgie du muet. D'abord, parce qu'on était en noir et blanc, mine de rien, donc pas mal limité. Et en contraste et en moyens techniques, donc voilà, je me sens plutôt bien dans mon temps. Non, pas spécialement. Je ne pense pas que les films soient trop dialogués. Il y a des films très dialogués, il y a des films pas très dialogués. En tout cas, je pense que c'est toujours une mauvaise idée d'essayer d'établir des dialogues pour expliquer quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à expliquer autrement. Ça, c'est sûr. et c'est vrai que parfois, certains films se laissent aller à ce genre de... Mais dans l'absolu, non, je n'ai pas... En fait, je considère vraiment le cinéma comme un tout et pas... L'image, c'est mon métier, mais je me considère comme une partie d'un puzzle, pas comme un truc central. Voilà. le son. On sait qu'on peut faire naître au son des angoisses. Pas possible. Le décor... Je suis qui... J'ai l'impression... Je pense que c'est important de dire que le chef opérateur est une partie du puzzle, mais qu'il est loin d'être le tout. Oui, et quand je pense au son, par exemple, je pense à un film comme Le Chant du Loup récent, ou bien la série de Tchernobyl, où le son a vraiment une part importante dans le côté aussi un peu angoissant que ce soit du côté du film ou de la série. Alors toi, tu as travaillé récemment pour le dernier film de Cédric Clapiche, deux mois, sorti récemment. Peux-tu nous parler un peu de cette rencontre, comment ça s'est fait tout d'abord ? Ça s'est fait il y a, je crois, deux ans et demi, trois ans. Un peu par hasard, Cédric tourne une pub, une petite pub, un petit budget pour une marque de chaussures et mon agent m'a proposé, il a accepté. Donc on a tourné ça ensemble, on a passé un bon moment et puis l'année suivante, il m'a appelée pour faire le film de la fête du cinéma qui était un peu un pastiche de film d'époque et voilà, on était contents de se retrouver et puis il m'a appelée pour me proposer deux mois, je crois que je n'y ai pas cru tout de suite je trouvais ça fou, c'était mon premier long métrage, il commençait avec Cédric Clapiche, je me rappelle avoir raccroché et m'être senti un peu fébrile, voilà. C'était un beau souvenir. C'était un souvenir magique, évidemment. Mais le film d'ailleurs que j'ai vu, moi j'ai adoré d'ailleurs, parle de la solitude dans les grandes villes, plus précisément à Paris, c'est un film qui fonctionne sur des petits détails, qui est surtout très réaliste comme toujours dans le cinéma de Clapiche. Justement au niveau de la lumière, là on n'est pas du tout sur du gros blockbuster américain avec des effets surprenants, là on parle de la vie, de la vie réelle. Comment as-tu réussi à transmettre ça en images ? Ça devait être assez complexe comme défi, j'imagine ? L'idée c'était, Cédric voulait un film un tout petit peu stylisé, en tout cas un petit peu plus que ses précédents films, parce que ça s'y prêtait, parce qu'il y avait des... À la base, il avait écrit dans le scénario, il y avait des rêves, il y avait beaucoup de rêves, donc voilà, il voulait quelque chose d'un petit peu plus tordu. Donc c'est poser la question de comment on peut, comment on stylise ? On s'est vite mis d'accord sur le fait qu'on voulait quelque chose quand même de coloré, c'est-à-dire que même si ça parlait d'éprime et de Paris, on ne voulait pas que ce soit gris, puisque ça reste quand même une comédie, il fallait que ça reste quand même léger. Puis c'est un sujet très moderne, très actuel. Oui, mais voilà, on ne voulait pas plomber. L'idée, ce n'était pas de plomber non plus le truc. Donc, on a eu des parties prises un peu de couleurs. Voilà, c'était important que le film reste coloré. Moi, je sais que je voulais beaucoup de douceur. En fait, j'avais assez envie de les montrer de manière douce, quoi. Je voulais garder du contraste, mais je voulais une image très soft. Et du coup, pour apporter cette douceur, quoi comme couleurs qui sont mises en avant dans ce genre de film ? En fait, on a un peu fait l'appartement d'Anna Gérardot dans des tons verts, un verre d'eau. L'appartement de François Civil est plus dans les tons bleus. Chez les psys aussi, on a cherché à reproduire ces couleurs-là. Et puis la douceur, elle est aussi dans le grain de l'image. Moi, j'ai rajouté du grain en post-production. Et pourquoi c'est le choix du grain, du coup ? Pareil, pour adoucir l'image. Moi, j'avais une référence d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Lady Bird. Et le chef-hop, Sam Levy avait réutilisé du grain de la caméra pour en mettre par-dessus. Et j'avais trouvé le système assez intéressant et je trouvais que ça donnait une douceur à l'image. L'idée, c'était pas de faire comme si on l'avait tourné en pellicule. Je voulais pas faire semblant d'avoir tourné un film en pellicule. Je voulais qu'il reste numérique, mais avec un cachet un peu différent que la définition qu'on peut avoir aujourd'hui avec les nouvelles caméras. J'avais envie d'avoir moins de définitions. Et puis, il y a un parallèle à faire avec la photographie aussi. Beaucoup maintenant de photographes utilisent le grain même en numérique, donc en post-production, en editing, pour justement ajouter... On a des caméras de plus en plus définies. Donc, ça se prête à certaines histoires. À d'autres, ça vient un peu contre. Donc, ça reste naturel. Voilà. Et est-ce qu'il y a un aspect repérage dans les films ? C'est-à-dire qu'avant le tournage, est-ce que tu accompagnes le réalisateur à la recherche de décors ou d'endroits ? La plus grosse partie, pour moi la plus importante, c'est toute la prépa. Par exemple, pour le film de Cédric, ça représente trois mois, trois mois et demi de travail. Qui a été d'ailleurs tournée une partie dans le 19e, juste à côté de mon studio. bien sûr, on repère tous les décors. Ça permet, on voit beaucoup de décors déjà avant de faire notre choix. Ça permet de se poser des questions à la fois à la mise en scène. On est obligé parce que quand l'écriture se fait, les décors ne sont pas forcément dans la tête déjà, on ne sait pas. Donc, il faut adapter ensuite la mise en scène aux décors qu'on trouve. Et puis voilà, on a des coups de cœur. je sais qu'on a visité beaucoup d'entrepôts, par exemple, pour les rêves de François Civil, jusqu'à trouver celui qui nous paraît à la fois artistiquement et techniquement le plus adapté à ce que Cédric voulait y faire. Donc, oui, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Et pendant ce repérage-là, est-ce que tu prends des photos à ce moment-là ? Bien sûr. C'est tout un travail du coup, presque de photos à ce moment-là. Oui, parce que ça permet d'anticiper aussi techniquement qu'est-ce qu'on doit y faire. Voilà, quelle lumière je vais y mettre, comment je m'y prends, demander les autorisations. Enfin, il y a tout un travail qui doit être fait en amont une fois que le décor est choisi pour que quand on y arrive, soit les choses soient prêtes, soit qu'on sache en tout cas à quoi faire. Et du coup, le réalisateur, Cédric Lapiche, on en parlait la dernière fois, prend aussi des photos. Du coup, il y a une espèce de confrontation. Oui. En fait, je pense qu'on ne prend pas des photos pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi, je prends des photos d'axe, un peu pour savoir à l'avance techniquement de quoi on aura besoin. Par exemple, dans l'entrepôt, à un moment, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un plan comme ça, très haut. Ça permet de prévoir une grue en amont. On teste, on essaye. Oui, ça permet d'anticiper tout le côté technique parce que dans des petits décors, c'est pas forcément... En fait, il y a une implication de... Quand on tourne... Par exemple, on a tourné dans une pharmacie. Je voulais mettre des sources à l'extérieur sur la rue. Il faut demander des autorisations. Ça se fait trois semaines à l'avance. Il faut savoir où on garde tous les camions techniques. Voilà, c'est pas juste, on arrive là et on tourne. Il y a des prépa. Les petits détails à savoir. L'idée, en tout cas, c'est de toujours savoir à l'avance ce qu'on fait pour que quand on arrive, il n'y ait plus de questions qui se posent. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses que le réalisateur n'est plus qu'à se concentrer avec ses comédiens et donner quelque chose. Il n'y a plus de... Pour moi, je suis plus en savoir de questions techniques une fois que le tournage a commencé. Et du coup, pour parler un peu justement de ce rapport, on a commencé à en parler entre la photo et le cinéma. Moi, j'ai un truc assez perso. Je ne sais pas si tu fais ça, mais quand je regarde un film chez moi, par exemple, au cinéma, je fais souvent des screenshots. C'est-à-dire que j'immobilise l'instant, l'image animée. D'ailleurs, je vous conseille un compte Twitter qui s'appelle One Perfect Shot et qui réunit justement des captures d'écran de scènes de films souvent hyper bien composées avec une lumière incroyable. Du coup, ce lien évident de la photographie et le cinéma, on en parlait avec Lapiche. Toi, est-ce que tu le vois ? Je sais que tu postes beaucoup de photos qui ont un aspect très cinématographique sur ton Instagram. Comment ça se passe ? Est-ce que toi, pendant un tournage, tu as aussi le temps de faire des photos pour ton plaisir, pour ton corpus personnel ? Ça m'arrive. Après, ça dépend de l'intensité du tournage. Le fait de figer une image, parfois, ça permet de réfléchir aussi un peu plus profondément sur ce qu'on veut. Moi, c'est en ça aussi qu'on parlait de photos de repérage tout à l'heure. Ce que je fais souvent, c'est que j'étalonne mes photos de repérage sans y avoir mis de lumière. Juste, je capte la lumière naturelle sur place et je vois déjà parce que souvent, la meilleure lumière, c'est celle qui est là à la base. Et voilà, je travaille. En tout cas, ça a le mérite de le fait de figer comme ça un instant, de se poser des questions sur comment on a envie de transformer ou pas les choses. Et quand tu dis que tu étalonnes tes images, du coup, tu passes par l'ightroom et tu fais vraiment de la retouche basique ou parfois, tu rajoutes vraiment de la couleur ou des lumières particulières ? Non, on ne peut pas partir d'un fichier existant. Je peux retoucher la colorimétrie, en fait, la chaleur d'une image. Ça m'aide aussi à savoir vers où on a envie d'emmener une séquence en fonction du décor. On dit souvent que parfois, il ne faut pas lutter contre un décor. Il faut souvent aller dans ce qu'il y a de mieux. Et moi, j'ai pu le vérifier, c'est d'aller dans le sens d'un décor. Si un décor est petit, ça ne sert à rien de les rendre grands. Il faut jouer, il faut faire des faiblesses, des décors, une force, en fait. Et du coup, je sais qu'on ne parle pas souvent des films par le biais des directeurs ou directrices de la photo. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils de films pour nos auditeurs qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré jusqu'à maintenant et où le travail vraiment du chef-hop est mis en avant pour toi ? Alors, moi, il y a un film que j'aime beaucoup, mais en fait, les films que j'aime ne sont pas forcément les films où la photo est mise en avant. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un critère de sélection. Quand je vais au cinéma, je suis avant tout une spectatrice. J'essaye de ne pas regarder la lumière. Si je commence à regarder la lumière, en général, c'est que le film ne me touche pas plus que ça. Non, j'aime bien le cinéma anglais. Il y a un film que j'aime beaucoup d'Andrea Arnold qui s'appelle Fishtank, qui décrit un peu les aléas d'une adolescente en pleine crise. Ce n'est pas un film fou à la lumière et pourtant, je le trouve d'une beauté, d'une simplicité et d'une justesse remarquable. c'est un tout comme tu disais. Oui, je crois que c'est très important de voir les choses comme ça et de ne pas tomber dans la démonstration de force. Quand je fais des images, je ne fais pas des... Le but, ce n'est pas de faire l'image la plus belle, c'est de faire l'image la plus juste. C'est pour ça que tous les films ne se ressemblent pas et qu'en tant que chef-hop, on doit s'adapter à l'histoire et aux réalisateurs. Et pour finir, que conseillerais-tu aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier de directeur de la photo ? Je leur dirais que le travail paye. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Je trouve qu'on a un peu tendance, je crois que c'est général dans nos sociétés, à s'imaginer qu'il y a des gens qui arrivent à des endroits parce qu'ils ont une forme de génie et que ça peut décourager. Ça fait partie de ces métiers où, et comme la plupart des métiers, je le pense, si on travaille, on y arrive toujours. À condition de travailler et d'être assidu, de chercher à comprendre, de voir des choses, de lire des choses, de se cultiver, de cultiver son imaginaire. Et je pense que tant qu'on ne lâche pas, ça paye. Essayes d'y aller étape par étape, comme un peu ce que tu me disais avec ton parcours. Oui, moi, je crois à ça. Après, évidemment, il y a des génies, ça existe. Mais c'est très rare. Voilà. Il faut juste être patient. Il ne faut pas chercher forcément à vouloir tout avoir tout de suite. Il y a des choses qui ne s'obtiennent. Moi, je sais que j'étais très complexée à l'école parce que j'étais très mauvaise au cadre. Je ne comprenais pas comment ça marchait. Je tombais toujours à côté. Alors, je ne dis pas que je suis très douée, mais en tout cas, j'ai progressé parce qu'à force de cadrer, qu'on le veuille ou non, l'œil finit par comprendre des choses. Donc, c'est insister, ne pas se décourager. Et puis, voilà, s'enrichir. Ça, c'est un bon conseil pour tous les photographes aussi, tous les artistes en général. Et du coup, est-ce que tu as des prochaines actus, des tournages intéressants à venir, si tu peux en parler en tout cas ? En tout cas, j'ai pas mal de pubs et de clips qui arrivent. Et puis, pour les longs, je suis en train de lire des choses. Voilà. D'accord. Ça marche. On a vu quelques images passer sur Instagram avec Cédric Lapiche. Je ne sais plus où c'était au Portugal, mais on a quelques pistes. On verra du coup ces prochains mois. Ça marche. Mais en tout cas, merci Elodie pour cette discussion hyper intéressante. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur ce métier. N'hésitez pas à partager comme d'habitude l'épisode. Ça nous aide toujours beaucoup et on mettra quelques-unes de tes photos, Elodie, sur notre compte Instagram du backstage de films ou d'autres productions. Du coup, rendez-vous sur notre compte. Vous aurez le lien juste en dessous et aussi sur l'Instagram d'Elodie. À bientôt pour un prochain épisode. Merci. Sous-titrage ST' 501